Ainsi parle le prophète Amos, peuple du Seigneur. Répare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est lui qui forme le montagne et qui ferait le vent, qui change la nuit en aurore et marche sur les sommets du monde. C'est lui qui fait découvrir à l'être humain sa propre pensée. Son nom est le Seigneur, le Dieu de tout et de tous. Et nous savons qu'aujourd'hui, ce Seigneur nous donne sa grâce et sa paix. Amen. C'est dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur que je vous salue et vous souhaite la bienvenue pour ce temps de culte, encore en ce temps de carême, un temps de culte commun à nos deux secteurs, Isaac et Saint-Marc. Ces dernières semaines, nos communautés paroissiales ont été marquées par le décès de personnes qui étaient engagées, Suzanne à Saint-Marc et pour nous André Schilinger qui est décédé la semaine dernière, mardi, à Isaac. Et ce dimanche, avec les textes bibliques qu'il nous propose, ce dimanche vient nous rappeler l'espérance qui sous-tend nos paroles et nos actions, celle de la résurrection. Il nous rappelle que tout ce qui a germé dans nos ministères de conseillers et presbytéraux, entre autres, ne s'arrête pas avec la mort, mais que nous sommes aussi les dépositaires de ce qu'elles ont pu partager, chacune selon ce qu'elles étaient. Alors, je vous invite à chanter le premier cantique, chez moi qui me rappelle mon adolescence, mais chez vous peut-être aussi, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient ». C'est aussi un des textes pour aujourd'hui. On va le chanter deux fois de suite. « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les collines chancelleraient ». C'est un des textes pour aujourd'hui. 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 « Nous louons notre Dieu. » « Je te loue de me surprendre quand je suis habitué, de me reprendre quand je suis égaré et de me prendre quand je suis perdu. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Et nous chantons la première strophe de Jésus, ta croix domine. C'est un des textes pour aujourd'hui. 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 « Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui. » Ô notre Dieu, si nous ne croyons pas, si nous n'agissons pas, les ténèbres nous envahiront et tout ce que nous aurons espéré, tout ce que tu auras voulu, perdra toute existence. « Mais si nous croyons, si nous agissons, les ténèbres, bien sûr, nous envahirons, mais la lumière aussi brillera. Nous verrons ton nouveau ciel, ta nouvelle terre. Et tu feras par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons par Jésus-Christ. Amen. » Et nous chantons la troisième strophe, ô Jésus, ta croix domine. C'est un des textes pour aujourd'hui. Je vous invite à vous lever pour entendre une parole de grâce. Nous l'entendons grâce au livre du prophète Osée. Il annonce à tous que le Seigneur relève ceux qui sont brisés. Il dit « Venez, retournons vers le Seigneur, car il a déchiré, mais il guérira. Il a frappé, mais il pensera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. « Efforçons-nous de connaître le Seigneur, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps qui arrose la terre. » Par là, le prophète Osée veut nous dire qu'au-delà de nos déchirures, au-delà de nos blessures, le Seigneur est celui qui nous guérit et qui nous reconstruit. Il nous relève et il nous appelle à la vie. Et son pardon est comme la pluie qui recouvre nos manquements. Sa bénédiction est comme l'ondée du printemps. Je vous invite à chanter notre reconnaissance avec la quatrième strophe. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut reprendre place. Dans l'évangile de Jean, Jésus guérit un homme, infirme le jour du sabbat. Les religieux alors le poursuivent et l'interrogent. Et il répond « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais vous recevez de la gloire les uns des autres. Vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. » Nous prions. Au moment où nous ouvrons les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors nous sondrons les Écritures, mais nous passerons à côté du Christ. Au moment où nous ouvrons le livre, accorde-nous la grâce d'y entendre, une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, alors change notre cœur pour qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons la deuxième strophe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada je vais vous lire les textes bibliques choisis pour aujourd'hui je les lis sur le téléphone parce que ça vous permet de les lire en même temps au-dessus de moi alors le premier c'est dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 54 les versets 7 à 10 un bref instant je t'avais abandonné mais sans relâche avec tendresse je vais te rassembler dans un débordement d'irritation j'avais caché mon visage un instant, loin de toi mais avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur c'est pour moi comme les eaux de Noé à leur sujet j'ai juré pardon qu'elles ne déferleraient plus jusque sur la terre de même j'ai juré de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer et quand bien même les montagnes changeraient de place et que les collines vacilleraient mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée dit celui qui te manifeste sa tendresse le Seigneur et la seconde lecture comme vous voyez au-dessus dans l'Épitre aux Corinthiens au chapitre 1 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu de même en effet que les souffrances du Christ abondent pour nous de même par le Christ abondent aussi notre consolation sommes-nous en difficulté c'est pour votre consolation et votre salut sommes-nous consolés c'est pour votre consolation qui vous fait supporter les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi et notre espérance à votre égard est ferme nous savons que partageant nos souffrances vous partagez aussi notre consolation et enfin la dernière lecture qui est celle du texte de prédication pour aujourd'hui et dans l'évangile de Jean au chapitre 12 il y avait quelques grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête ils s'adressèrent à Philippe qui était de Bethsaida de Galilée et ils lui firent cette demande Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla le dire à André et ensemble ils le dirent à Jésus et Jésus leur répondit en ces termes Elle est venue l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié En vérité en vérité je vous le dis si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas il reste seul si au contraire il meurt il porte du fruit en abondance et pour faire écho à cette annonce déguisée de la résurrection je vous invite à chanter mon Rédempteur est vivant le 34 15 et pour le Fils de l'homme Sous-titrage MFP. 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 Se réjouir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.